Bon, je n'ai pas regardé les stats, sans de l'être c'est difficile, c'est quelque part, j'ai oublié quelque part. C'est un match qui, on voit que sans campeon, c'est très difficile de jouer en basket. Cette équipe de Rouen, elle n'a pas de confiance, je connais la même étape, même issue, comme nous, on était au début sans confiance. Donc nous, on a réussi de gagner quelques matchs, ça nous redonnait la confiance, mais oh, ils n'ont pas trouvé. C'est ça ce qui était important, je pense qu'on a mérité la victoire, on a mené dès le début. Au moment donné, il ne fallait pas le laisser, même d'un point, de mener, parce que psychologiquement, je sais ce que ça va dire. Mais au bon moment, on a su alterner l'intérieur et l'extérieur. On a mis quelques paniers très importants à l'intérieur et après, c'était beaucoup plus facile. Et je pense que pour les shooters, je pense que c'était un bon moment de faire un écart, de le mettre en doute encore. Et je pense que la première 20 minutes, on a encaissé beaucoup de points. Si tu veux gagner à l'extérieur, c'est beaucoup. Donc ils ont resté à 77, 78 points, ce qui, tu peux compter gagner, même avec un peu moins de réussite. Il y a eu cette trêve de deux semaines, c'était un peu l'interrogation de savoir si ça allait un peu casser la dynamique. Et finalement, on a l'impression que ça va mieux à Boulazac. Et là, ça se confirme ce soir, votre ressentier aussi ? Oui, c'est ça ce que j'ai eu peur, parce que chaque coupure, est-ce que c'est Noël, Nouvel An, ça donne une équipe qui n'a pas une bonne dynamique de reprendre la confiance. Et certains qui ont une bonne dynamique de perdre. Donc même, on ne pouvait pas travailler, on n'est pas au complet, parce qu'Yvon, il était 3-3 à la France, en février. Serran, il était avec l'équipe Belgique, donc on ne pouvait pas vraiment travailler. Mais ça, je suis très satisfait ce soir. Même, il y a encore des choses, pression sur le ballon. Il fallait encore mettre en doute cette équipe, avec une bonne défense. Mais quand même, par rapport à ce qui était il y a 3 semaines, c'est positif. Ça a plutôt bien circulé, collectivement, tout le monde a apporté. Quel regard vous portez sur le jeu collectif de l'équipe ? On a l'impression que tout le monde s'est mis à la hauteur. Les deux joueurs, ils nous ont donné la qualité nécessaire. D'abord, Nicolas Desjongues avec le shoot un peu extérieur, avec sa vista pour trouver s'il va être défensif, s'il y a quelqu'un. Et Nick Moore, il a cette qualité de ne pas perdre la tête, de marquer les points au bon moment. Et quand même, il a attiré beaucoup plus la défense. Donc, il y a beaucoup plus la possibilité pour les autres de s'exprimer. Il y a un joueur qui n'a pas participé, Luc Loubaki. Quelles sont les nouvelles autour de Luc ? Il a joué un match à Poitiers, il y a une semaine exactement. Il a tourné la cheville, ça a été mieux, mais pas autant qu'il pouvait. D'accord. Donc, il va être dérouté la semaine prochaine ? Il a, j'espère, déjà lundi, il sera opérationnel. D'accord. Merci.